Musique 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 Applaudissements 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 Tiens, regarde, deux billets de théâtre pour Frost. Qu'est-ce que tu en veux ? Pourquoi est-ce qu'elle n'y va pas elle-même, cette vieille fille ? Je sais pas, moi, peut-être qu'elle n'a pas le temps. Pas le temps, pas le temps. Et nous, le temps, on devrait l'avoir, peut-être ? Est-ce que tu peux être ingrat tout de même ? Voyons, tu vois bien qu'elle nous en veut, sinon elle ne nous aura pas fait cadeau à nous, c'est de billets. Peut-être qu'elle voulait seulement nous faire plaisir. Nous faire plaisir, nous faire plaisir. Et non, lui a déjà fait plaisir, peut-être ? Non, jamais ! Bon, tu viens ou oui ou non ? Ça commence à quelle heure ? Ça, je sais pas. Je descend, je lui redemande. Ça commence sûrement, cette heure à demi. Et voilà qu'il est déjà 7h moins quart. Mais en général, les théâtres commencent que plus tard. Ça commence entre 7h30 et 8h. Avant 8h, sûrement pas. Les théâtres commencent toujours plus tard. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, réfléchis pas trop bien. Le temps de me peigner. Ça, j'aimerais bien savoir si tu vas réussir à te peigner. Arrête de faire des gausses. Qu'est-ce qu'on fait du gamin quand il rend du travail ? Il y a déjà pensé. Il faut lui de tenir son bineur chaud et lui écrire un pouleau. Je vais écrire. Alors, j'écris que nous sommes pas dans la maison. Tu n'as pas besoin de lui écrire ça et lui dire que nous sommes pas là puisque nous sommes partis. C'est bien ce que je veux dire. Nous sommes pas dans la maison parce que nous sommes absents. Écris Munich, le... Non, j'écris Cher. Alors bon, comment est-ce qu'il s'appelle ? Toi, son père, tu voudrais pourtant savoir quand il s'appelle. C'est plutôt à toi, sa mère veut le savoir. On lui dit toujours « gamin », mais quand est-ce qu'il s'appelle ? Je vais demander à la voisine. Non ! On voit bien arriver nous-mêmes. J'ai jamais vu Joseph. Ah, Joseph, c'est plus bien. Mon cher Joseph. Très honoré monsieur. Mon cher Joseph. Ton dîner et ta cuisine. Sur le fourneau, c'est le toit réchauffé parce que ça se refroidit. On est en décembre. Mais non, je voulais parler du guiné. Parce que ça se refroidit et parce qu'il faut que nous allions au théâtre. Si nous ne voulons pas, il ne faut pas. Bon. Alors j'écris que nous pouvons, que nous avons l'occasion, que nous devons. Écris où nous allons. Mais nous serons déjà partis quand il reviendra. Ben écris où nous allons. Au cas où le théâtre s'aminerait, nous revenons sûrement peut-être à la maison. Reçois les salutations les plus respectueux. De tes parents. De tes parents qui sont tous allés, ainsi que de ta mère. Tu ne peux pas mettre ça. Ta mère est déjà compris dans tes parents. Et puis je mets un point. Sinon cet imbécile va continuer de lire. Donc maintenant, on va poser le petit mot ici. Mais peut-être que là, il ne le verra pas tout de suite. Parce qu'habituellement, il rentre par la porte. On va donc poser le premier papier. Et là, quand il rentre, il marche dessus avec ses bonnes salles. Et il n'arrive plus à le lire. Et là, ça va pas, parce que le bouquet, il a porté sa fête. C'est pas sa fête. On l'a troublé. Mais ça va pas. Attends. C'est sensationnel. Je le mets là, sur le miroir. Et quand il rentre, il va se regarder dans le miroir. Et il dit, tiens un petit mot, si je le lisais. Nous, bien sûr, on sait que là, il y a un petit mot. Mais lui, il n'en a pas la moindre idée. Et s'il ne l'a pas regardé ? C'est une condition nécessaire qu'il les regarde. S'il ne l'a pas regardé, tu as mis le petit mot pour rien. Attends, je sais. On laisse le petit mot là, et tu lui as créé un autre petit mot. Donc, quand tu rentres, regarde dans le miroir. Quand tu rentres, tu regardes tout de suite dans le miroir. Tu y verras quelque chose. Voilà, on a perdu tellement de temps avec toutes ces écritures. Voilà qu'on est déjà 7 heures. Mais heureusement, c'est à 15-8 heures. Ça commence à 7 heures et demie. Bon, maintenant, je me prépare. On met au moins un de nous de près. Mais Maron, moi ? Oui. Ou Maron, Maron ? Oui. Peux-tu ne même pas mettre de robe ? Ça aura moins froid. Tu peux mettre là à moi. On aura bien, Freud. Tu peux mettre là à Maron ensuite. Je trouve que ce foulard ne va pas très bien avec ma robe. Oui, oui. Tu me donnes un verre terrible. Je ne l'ai jamais aimé. Je vais mettre mon chapeau de théâtre. D'ailleurs, il me va mieux. C'est ça. C'est ça. Mais fais vite, on va être en retard. Bon, maintenant, il faut encore que je m'aide. Et pendant que tu y es, elle fait les litres et les escaliers. Elle plaît, cette femme ! Je ne peux rien, moi, si on fait qu'à deux billets. Sale bête, la prochaine fois, elle n'y aura qu'à aller elle-même au théâtre. Pour une fois que quelque chose me fait plaisir. C'est bien comme ça chez nous. Travailler toute l'année pour ça, je suis assez bonne. Fais-moi gagner de l'argent. Nous y revoilà. Je ne te connais pas. On ne t'arrêtera plus. Maintenant, toute la soirée, on va se disputer. Au théâtre, on va se disputer. Et on va encore se disputer. Bon, la moitié de la nuit. Mais je t'ai mis d'avance. Je renonce à de telles déjouissances. Tu peux le faire tout seul, mais moi, je reste à lui. Je ne peux pas y aller tout seul. Il y a deux billets. Non ! Je n'ai plus rien ressorti qu'à deux billets. Celle-là, je m'attendais. Allez, direction le théâtre. Je ne peux plus d'aller. Je ne peux plus sortir. Je me suis tellement énervée. Tu sais bien que je ne supporte pas les disputes. Tu peux bien le faire à qui tu veux. Maintenant, je me déshabille et je vais me coucher. J'ai attrapé un tel mal de tête. Eh bien, prends un cachet contre le mal de tête. Pour ça, je n'ai pas besoin de toi. C'est pas une histoire pour ce que je tiens. Rocrache, tu l'as déjà avalé ? Tu ne m'as pas donné ce que tu avais ? Si, tu avales tout ce qu'on te donne. Parle, qu'est-ce tu m'as donné ? C'est marqué « Pilules pour purger ». On n'a plus du croc, c'est des pilules accessibles. C'est écrit « Effet immédiat, agit en une heure ». Voilà qu'il y a déjà sept ans et demi. Et dans une heure, nous serons au théâtre. Et c'est justement là que ça commencera. Ça commence à sept heures et demie. Mais non ! Je veux dire, pour moi ! Bon, et bien allons-y maintenant. Et peut-être que d'ici là, nous serons déjà rentrés. J'aimerais seulement savoir si pour les autres, quand il est bon au théâtre, ça se passe comme chez nous. Et une fois de plus, tu es habillé comme un vieux dégoutton ? On ne te fera jamais perdre cette sale habitude. Qu'est-ce que c'est que cette chemise ? « Chemise d'homme ». C'est ta plus vieille chemise, ça fait deux semaines que tu la portes. Ça se voit pas ! Non, je refuse de sortir avec cette chemise. Si jamais quelqu'un te voit, les gens vont penser que je suis une souillon. C'est pas grave. Bah, immédiatement maintenant notre chemise ! Où est ma chemise ? Elle est là, sur la chaise ! C'est une chemise du gamin, il n'y en a pas d'autre dans le tiroir. Bon, on se dépêche pas de retard. Viens, viens ! Bon, étale les biens externes ! T'as les billets ? Non, c'est toi qui les as ! Attends, rallume ! Non, t'es pas si là ! Je les ai donnés ! Tu les as pas mis par là ? Mais non, j'en suis sûre ! Si seulement l'on avait les billets, son billet nous ne laisserons pas rentrer ! Aïe, aïe, aïe ! Je peux te dire quelque chose, c'est que je vais bientôt frémir d'horreur, juste à l'idée d'aller au théâtre ! Et voilà ! Maintenant, je vais aller tout de suite dans mon sac, sinon tu vas encore les pères ! Regarde, c'est écrit dessus, je pense que ça commence, on n'en va plus voir tout de suite ! Début à 8h ! Qui c'est qui avait encore raison ? C'est moi ! Les pères ont toujours raison ! C'est écrit dans ce moment ! Début à 8h ! C'est vrai ! Début à 8h, vendredi 17 juillet ! Comment vendredi ? Aujourd'hui, on est seulement... Oui ! Très honoré auditorium, mais je suis hyper contente que vous soyez venu ce soir aussi nombreux assisté à ma conférence scientifique sur les animaux domestiques. Lorsqu'on parle d'animaux domestiques, on ne sait jamais s'il s'agit des animaux domestiques du dehors ou des animaux domestiques du dedans. Ma conférence portera sur les animaux domestiques du dedans. Entre un animal domestique du dehors et un animal domestique du dehors, mais il y a une différence considérable. Le premier est en plein air et le second est à l'intérieur. Là, vous êtes en train de vous dire si c'est ce que vous entend pensez. Ah, elle va nous parler de canaries, de petits chats, de petits chiens. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout sous la voie. Tiens, à propos de petits chats et de petits chiens, savez-vous qu'en Angleterre, lorsqu'il pleut beaucoup, on dit « It's raining cats and dogs » ? C'est tout de même plus joli que ce que l'on dit ici. Il pleut des cordes ou des albardes. « Non ! Je m'égare, je m'égare ! Revenons à nos moutons ! » Non, non ! Je ne vous parlerai pas non plus de moutons, c'est encore une métaphore. Le premier animal domestique du dedans dont je vous parlerai est le très populaire cafard bleu noirâtre. Dans de nombreux cas, il vit de six à quatre semaines et succombe la plupart du temps à une mort non naturelle, bien que rapide, causée par la semelle d'une chaussure humaine. Le craquement caractéristique que l'on entend lorsque l'on marche sur un cafard est dû à l'écrasement de sa cage thoracique. Pour éviter cela, le cafard court très vite, d'où l'on peut conclure que la plupart du temps, pour lui, ça urge. Lorsqu'il y a plusieurs cafards ensemble, on appelle cela un essaim de cafards. Lorsqu'il y en a sept, on les appelle les sept cafards. À ne pas confondre, surtout pas confondre avec les sept nains. Les premiers sont dans la cuisine et les autres, bâtifoles, dans la forêt avec blanche neige. Dans ma seconde rubrique, j'aurais pu vous parler de la punesse. Rassurez-vous, rassurez-vous, je n'en ferai rien, elle est vraiment trop moche. Non, je préfère de beaucoup vous parler de la coccinelle. Ah, là, vous allez me dire, je vous entends encore penser que la coccinelle n'est pas un animal domestique du dedans. Eh bien, vous vous trompez et je vais vous prouver scientifiquement le contraire. Vous allez dans votre jardin cueillir un magnifique bouquin de roses odorantes et vous le rapportez dans votre maison. Vous le disposez dans un vase. Et là, les coccinelles qui s'étaient cachées intentionnellement dans les pétales de roses, en sorte, pour s'installer dans votre maison. Elles deviennent familières, au point de venir, se poser sur votre main, marcher au long de votre bras, où elles prennent leur élan pour s'envoler. Un coup, un droit, ne sont-elles pas magnifiques ? Regardez-les déployer leurs petites ailes de s'envoleront, un point noir. Mais bien sûr, elles sont dans leur élément. Si les coccinelles se posent sur les rosiers, c'est pour mieux s'intégrer un jour ou l'autre leur milieu naturel, votre maison. Et vous émerveillez de leur grâce et de leur beauté. merveilleux, monsieur le coccinelle. Oui, oui. J'entends maintenant un autre animal domestique du dedans. Je veux parler de la puce. Nous sommes parvenus, mon assistant et moi, à en faire un cliché photographique. Là, vous n'avez que le dessin scientifique. Attention, le cliché, mais je vous explique la fois. Ce fut un travail démentiel que de photographier ce petit animal à Chine. Elle a posé plus de... Qu'est-ce que je raconte ? Elle a sauté plus de 3 000 fois sans jamais prendre la pause. Et ce n'est qu'en lui produisant de douze paroles que le photographe est parvenu à la persuader de se tenir tranquille le temps d'un instantané. Instantané que voici. Document scientifique très rare. la photo d'une puce en train de poser pour la postérité scientifique. Que vous dire d'autre sur la puce ? Il faut quand même que je vous le dise, la puce se nourrit de sang humain. Pourtant, ce n'est pas un vampire. D'après ma propre expérience et selon mon point de vue, une puce, une seule petite puce est capable d'ingurgiter dans sa petite vie plus de 60 litres de sang humain. Il faut savoir aussi qu'une puce ne saute pas d'un individu sur l'autre. Non, la puce disperse des cocons un petit peu partout qui, au bout d'un mois, donneront des puces. Une puce peut disperser 70 cocons qui donneront donc 70 puces. Là, j'ai amené un petit document chiffré écrit parce que les chiffres ça fait deux. C'est écrit, je ne vais pas me tromper. Une puce, 70 cocons. Au bout d'un mois, 70 puces. Après, on a encore un mois, 70 fois 70, 4900 cocons qui donneront 4900 puces, etc. on s'arrête, on n'en est qu'à deux mois. Vous allez voir. Si une puce ingurgie 60 litres de sang, 70 puces, 4200 litres de sang, 4900 puces, 294 000 litres de sang. Vous imaginez le carnage ? Vertigine. Je vais changer d'animal domestique. du dedans, ma prière suivante va vous parler du poux. J'en arrive au poux. Le poux que voici. Nous ne l'avons pas photographié, non. Le poux habite sur le cuir chevelu de la tête humaine. Mais tout le monde n'est pas affligé de poux, rassurez-vous. Les plus contaminés sont les petits garçons quand un petit garçon est couvert de poux, on dit de lui que c'est un poux de monde. Chez les personnes déplumées, celles qui n'ont plus un poil sur le caillou. Le poux ne trouve aucun asile, belle consolation, non. Il y a aussi le poux qui a élu domicile dans les vêtements de l'homme. Adam et Ève au paradis ne connaissaient pas cette sorte de poux vu qu'ils ne portaient pas de vêtements. Ah ! Mais seulement des feuilles ! il existe aussi une sorte de poux très recherchée par les jeunes filles, ce sont les époux. Et puis, il y a aussi un poux particulièrement extravagant, on l'appelle le poux dingue, à ne pas confondre avec le pudding, qui est un excellent bateau. Et puis, il y a le poux que les artistes de la scène, acteurs, chanteurs, et pourquoi pas conférenciers, apprécient particulièrement c'est le poux blic, le poux blic. Madame, s'il vous plaît, vous êtes ici dans une salle de spectacle et non pas dans un récultorium. La conférence est tout à l'heure et à 18h. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de regagner les coulisses et de laisser place aux comédiens. Merci. Ah ! Ah oui ! Ah ben voilà qui est très contrarié, hein ! Néanmoins, je veux bien comprendre. Donc, chers publics, je vais laisser place aux comédiens. Mon assistant et moi allons nous retirer, mais à la fin du spectacle, ne bougez pas, restez à vos places, nous reviendrons. Je sais que vous voulez entendre la fin de ma conférence scientifique. A tout à fait. Applaudissements Elisabeth ! Elisabeth ! J'ai faim, voyons ! Il arrive ou non, ce rôti de la peintre ? Il n'est pas tout à fait près, mais la soupe, Elisabeth, il n'est pas capable. Ah ! Aujourd'hui, la soupe est encore un mangeable. Comment ça, la soupe est un mangeable ? Aujourd'hui, c'est une très bonne soupe. Personne ne dit que la soupe n'est pas bonne, il simplement dit qu'elle était un mangeable, car trop chaude. Une soupe doit être chaude. Oui, mais pas trop chaude. Aïe, 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 tous les jours, tous les jours, la même chanson. Ou bien, il trouve la soupe trop chaude, ou bien, il la trouve trop froide. Mais maintenant, je vais te dire une bonne chose, si je ne cuisine pas, ça c'est bien pour toi, tu n'as qu'à y manger au restaurant. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout nécessaire. La soupe, elle est bonne, seulement trop chaude. Alors tu n'as qu'à attendre qu'elle refroidisse. Une soupe froide ? Je n'aime pas ça non plus. Alors, je vais pas y dire quelque chose. Je sais, après le repas. Chaque jour, chaque jour, il faut qu'il y ait des disputes chez nous. Pas moyen de faire autrement. Ben voyons, c'est toi qui ne veux pas faire autrement. C'est peut-être moi la coupable. Ben qui alors ? C'est peut-être moi qui fais la soupe ? Une soupe qu'on vient de faire est toujours chaude. Tu l'as peut-être faite trop chaude. Trop ? Non, demain, je mets un thermomètre dans la casserole pour que monsieur mon époux fasse la soupe à bonne température. Une bonne cuisinière n'a pas besoin de thermomètre pour faire la soupe. Ah, voilà le moquer. Chaque fois, c'est pareil. D'abord, il rouspète et ensuite, il se moque. Comment ça, vous spétez ? J'ai tout de même le droit, en tant que mari, de dire que pour moi, la soupe est trop chaude. Il remet ça avec sa soupe trop chaude. C'est vraiment à désespérer. Tu n'as pas besoin de désespérer. Tu mets la soupe sur la table comme elle doit être. Ni trop froide, ni trop chaude. Mais je ne l'ai plus maintenant trop chaude. Maintenant, non. Mais quand tu l'as apportée, elle l'était trop chaude. Regardez-moi ça. Il ne s'arrête plus. toujours à creuser dans le même trou. Comment ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que tu ramènes toujours cette soupe trop chaude sur la table. Mais c'est bien toi qui l'a amenée, cette soupe. Pas moi. Tu mets le manche à la place de l'outil. Tu mets et ne seras jamais avec un hercoteur. Toi ! Non, toi ! Écoute. Qu'est-ce que c'est que cette trop d'odeur ? Moi aussi. Moi aussi, j'en prends quelque chose. Il y a quelque chose qui s'embroussit. Tu auras encore jeté une cigarette allumée sur le tapis. Mais, je n'ai pas encore fumé aujourd'hui. Et même si j'avais fumé, je n'aurais pas jeté les légumes égaux sur le tapis mais dans le sang de vie. je n'ai rien affirmé et j'ai simplement fait une supposition et j'ai tout de même le droit de faire des suppositions. Bonjour, tu as fait ce que tu vois ? Eh bien, vas-y, va voir ce qui se passe. Bonjour, tu as fait des peuses de fumée. Jésus, la pâte au brûlée. Ça, il faut toujours qu'il arrive quelque chose chez nous. Regarde, mais regarde, avec les éternels disputes, tout notre repas est brûlé. Bon appétit ! La cuisine est le royaume de la bonne ménagère. À qui la pâte ? À toi, avec tes disputes qui n'en finissent pas. Mais, je n'ai pas disputé. Il s'est simplement dit, la soupe est trop chaude. Il remet ça avec cette soupe trop chaude. Ton état fait, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Pas besoin de prendre tes clics et des claques. Va-t'en, je n'en demande pas plus. avec ces disputes, ils n'en finissent pas. Le poivre en plus, il a faim et tout brûler. Mais, il ne peut plus le manger. Ah ça oui, mais je signalerai à l'ASPR. Munich, le janvier 33, 1925. chère chérie, chérie, c'est avec une ampleur que je prends dans mes mains. Je ne me porte plus, mais je ne sais pas. Pourquoi ? Pourquoi, depuis si longtemps, ne m'as-tu pas écrit ? Alors, plus récemment, tu m'as écrit que tu n'écrirais si je n'écrivais pas. Hier, mon père, lui aussi, m'a écrit. Il a écrit qu'il t'avait écrit, mais tu ne m'as pas écrit pour m'écrire qu'il t'avait écrit. Si tu m'avais écrit pour m'écrire que tu avais été, alors j'aurais écrit à mon père que tu aurais voulu lui écrire, mais que, malheureusement, tu n'as pas eu le temps de lui écrire. Sinon, tu l'aurais déjà écrit. Toutes ces écritures sont d'un artiste. Car à aucune des lettres que je t'ai écrite, tu ne m'as écrit. Si tu ne savais pas écrire, ce serait différent. Je ne t'écrirais pas du tout. Mais pourtant, tu sais écrire et tu ne m'écris pas quand je t'écris. J'achère d'écrire cette lettre, en espérant enfin que tu vas m'écrire. Sinon, ceci est la dernière lettre que je t'écris. Car tu ne m'as jamais écrit. Mais si ce n'est pas encore que tu venais à ne pas m'écrire, et c'est moi au moins que... Eh bien, tu ne veux pas m'écrire du tout. Je saurais alors pourquoi tu ne m'as jamais écrit. et c'est moi au moins que je t'écris. Je t'écris. C'est moi au moins que je t'écris. je t'écris. Mais ça ne t'appelec quand même. T'as whole. Laisse-toi prendre tout Toi aussi Je sais très bien l'heure qu'il est Moi aussi Un autre homme passe sa nuit au bistrot Et ne rentre qu'au petit matin Mais toi, il n'y a qu'à la maison que tu es bien Toi aussi, c'est à la maison que tu es bien, près de moi Et bien sûr, il s'en rend compte Tu es embelli chaque heure de ma vie Tout comme toi Oui, tu te souviens ce soir d'été Où nous étions assis tous les deux sur un banc Tu voulais rester et je voulais rester Et là, un agent de police est arrivé Et nous a demandé ce que nous faisions là Et tu lui as dit Oh, laissez-nous donc tranquille Oui, et Dieu merci Il a été compréhensif et il est parti Et c'est pourquoi je le redis sans cesse Si seulement j'en avais rencontré un autre Que m'aurait-il apporté ? Que des malheurs et des contrariétés ? Ah, tu es une chose si... Je ne trouve pas les mots Une chose si charmante Que je pourrais te regarder les yeux dans les yeux pendant des heures Et bien sûr, tu ne sais que je dis à la face des gens Des choses qui malheureusement sont vraies Et cette chère madame ma belle-mère N'est pas bien mieux que monsieur son fils Elle ne sait que me faire bonne figure Et dans mon dos, elle chante mes louanges à qui mieux mieux Je lui donne tous mes travaux de couture Tout mon linge à faire Sans réclamer un soupe A Noël, je lui laisse m'offrir les plus beaux cadeaux Sans dire un mot Mais bien sûr, tout ceci est tout Mais ma chère belle-mère à moi n'est pas en reste Combien de fois ne m'est-elle pas surprise en train de faire un faux pas ? Elle ne t'a rien dit Elle t'a tout caché En voilà des confidences même de finesse Tu dis ça seulement pour que je t'aime encore plus que je t'aime déjà Mais je te préviens Si tu ne m'en fais pas voir de toutes les couleurs Je fais une analyse Et je reste définitivement avec toi Tu n'as pas à flamme Ce n'est pas ce que je voulais dire Encore une fois, je n'accepte pas que tu me fasses des avances Je t'ai embrassé au moins cent fois aujourd'hui N'est-ce-t-il pas suffisant pour une femme par jour ? C'est un mensonge éhonté Tu es un homme brutal Il n'y a qu'à voir un anniversaire Tu m'as offert un superbe manteau de fourrure Alors que je t'avais demandé une simple veste Et voilà, tu me fais des reproches Pour ton impertinente modestie Le jour de ton prochain anniversaire Je ne t'offrirai que 500 euros Comme ça, tu pourras tâcher tout ce que tu veux Et je n'aurai pas à me réjouir de ta reconnaissance Et voilà, toujours les mêmes reproches Je te connais, j'ai l'habitude Si tu ne m'arrêtes pas de m'embrasser Je m'en vais de refroidir la plante des pieds Je sais qu'on dit « chauffer les oreilles » Mais avec toi, ça revient au même Eleonore, ne sois pas déraisonnable À quoi bon ces énervantes flatteries ? Pourquoi ne pas nous jeter directement au visage des grossièretés En toute tranquillité ? Tu as raison, espèce de... crétin Là, tu fais le titre d'accord Bah voilà, en doule, imbécile Ça marche aussi ? Eh bien, personne, mais personne n'aurait pensé Que cela, on arriverait là Frère, ce n'était pas ta faute Tu n'as pas pu agir autrement Si notre mère s'en était un temps de se réoccuper Henri n'aurait rien pu faire du tout Tais-toi, voilà Henri Bonjour Bonjour Joseph est revenu Quoi est-il arrivé ? Quoi est-il arrivé ? Notre mère a dit qu'il était là depuis déjà deux jours C'est ce que je vous disais ? Mais vous n'avez pas voulu me croire Mais non, il ne ferait pas une chose pareille, enfin Il a bien raison, il ne va pas la mêler à une telle histoire Mais là, il n'a pas raison Avec l'âge, on voit plus loin Comme vous faites Henri, on se couche, c'est un proverbe C'est vrai, mais il arrive qu'un proverbe soit déplacé Bon et bien, qu'en dites-vous ? Il a fallu qu'on en arrive là Mais non, non maman, tout cela aurait pu une base en arriver là Ah, et Henri, que dois-tu faire maintenant ? Ce que je vais faire ? Je n'ai pas besoin de l'accueillir longtemps Je vais aller voir le maire Et s'il me dit « Laisse tomber », je laisse tomber Mais s'il me dit « Prends la terre en main », alors là, là, je sais ce qu'il me reste à faire Henri, réfléchis bien Tu plonges toute notre famille dans le malheur Notre famille, mais laissez-moi rire Il faudra quelqu'un d'autre que… Monsieur le maire On tape une grande frappe, il est toujours là Mais c'est pourtant par le maire que nous avons tout appris Ce n'est pas vrai, c'est une calobie On n'a pas le droit de porter un jugement sur un homme Quand on n'est pas au courant de l'affaire Tu parles pour toi Je le connais peut-être mieux que toi et que vous Et maintenant, je peux encore vous dévoiler quelque chose Le maire nous a bien fait, c'est notre maire, l'homme Prends la maire, je ne lui avais pas dit Maire, est-ce vrai ? Oh non Mais Henri ça va Henri, tu restes ici Et tout de suite Ne pars Tu restes sinon Je la chasse Le père, notre père Oh la mort de Dieu Non, notre maire reste Celui qui fait vendredi chez le maire Et qui nous a mis dans le pétrin C'est à lui de partir Pas à notre maire Non, Henri reste ici Et maintenant, je vais faire table rase Ce n'est ni moi, ni Henri C'est Joseph qui a vendu la mouche Et maintenant, je vais la dire à Mèche au maire Joseph ? Mais depuis quand Joseph est-il revenu ? Oui Depuis 15 jours Oh non Oh non, non, non Ne pleure pas, frère Tout ça, c'est une destinée normale Alors ça, alors ça, c'est une surprise Joseph est revenu Est-ce que Joseph le sait ? Joseph, tu dois bien laisser la barre lui-même Il est revenu Et lui, de qui le sait-il ? Je voudrais le savoir Père, qui le sait-il ? Ça ne va pas, parle Père, est-ce que c'est un peu de santé ? Ou est-ce que c'est un peu ? Non, non Non, maman Ça va Je me saurai rapidement mieux Un peu mieux Un peu mieux Un peu mieux Mais, Joseph ne fait pas prendre ça Je suis Il n'a pas d'un petit gars Il n'en aura jamais Vous allez me laisser Joseph En dehors de cette histoire Sinon Ah Quoi Sion ? Tu ne vas quand même pas dire que Joseph ? Bah non Pas Joseph Il y en a un ici Il y en a un ici C'est tout Notre Seigneur du faux pas Je n'ai encore un cœur à la poitrine Relâche Il saura bien ce qu'il lui reste à ça Fripouille Misérable Je démonnais avec une simple femme Je ne laisserai pas l'affaire en arriver là C'est moi Et personne d'autre Qui pourrait vous le dire Mais l'amour que je porte à mes parents Mais qui à la bouche Cousi Mais 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 Va-tu parler oui ? Tu n'as pas à nous ménager Ni à moi Ni à ta La bourre femme de verbre Je ne peux pas donner un bras Je vais en plus haut dans le malheur Elle qui de toute façon Elle est là que là-bas Car elle Elle Et personne d'autre Il n'a jamais voulu que je n'entre bien Bon Je n'ai plus rien à faire dans cette Maison Je m'en vais Ma soeur part Eh bien Eh bien Eh bien je pars aussi S'ils partent tous les temps Eh bien Je pars aussi Père Père toi aussi Tu t'en vas Alors moi non plus Je n'ai plus rien à faire dans cette maison Bon Recapitulons Voilà déjà Trois fois Trois fois Que vous m'exposez votre requête Et je n'ai pas compris Vous avez Si je vous ai bien compris Trois places En tant que femme de ménage En échange de quoi Je voulais un emploi dans un hospice de vieillard Non En ce moment j'ai déjà un emploi Mais l'emploi à l'hospice Que je voudrais prendre maintenant Je ne suis pas encore Parce que Madame Lorenz Chez qui je suis depuis bientôt 5 ans Elle a dit Si vous n'êtes pas encore allé A l'office de travail Vous pouvez toujours Accepter l'emploi à l'hospice Si Toutefois Madame la femme du substitut Chez qui je travaille aussi Comme femme de ménage Et d'accord Donc vous voulez Au lieu de trois places Un emploi dans un hospice Non pas forcément Parce que je ne peux pas Me décider aussi rapidement Car la femme chez qui j'habite Elle a dit aussi Réfléchissez-y bien Un chemin comme celui-là est très risqué Et alors ? Le fils y travaille là pour ça ? Et vous devez te déclare un changement d'emploi Mais je ne vais pas te retenir pour les deux Vous voulez donner votre congé dans les trois autres places ? Non ! Pas forcément Parce qu'en attendant Je reste encore Je préférais Cent fois Travailler dans une seule place Plutôt que dans trois Mais sacré connerre Pas forcément Par quoi vous allez vous faire ici A l'office du travail ? Mais Mais c'est Madame Lorraine qui m'a dit Vous de plait vous entrez ici A l'office du travail Quelle ? Mais vous désirez quoi ? Mais Madame Lorraine s'a dit Quelle office du travail On avait toujours Le renseignement ? Renseignement ? Mais quel renseignement ? Je peux vous renseigner Qu'ils y ont le seul de quoi il sable ? Or apparemment Vous ne savez pas vous même Ce que vous désirez Oui Quoi oui ? Ce que je ne sais pas, c'est si je dois donner mon congé. Eh bien, si vous acceptez l'emploi, vous devez donner votre congé dans les autres places. Vous ne pouvez pas partir cela sans donner votre congé. Ça ne me dit rien de donner mon congé. Si ça se trouve, si ça se trouve, l'hospite n'est pas ce qu'il me faut. Et quand j'aurai donné mon congé, je serai obligée d'accepter l'emploi, que je le veuille ou non ? Madame, nous tombons d'une balle vers l'autre. Que des scènes rouges. Mais vous disiez pourtant à l'instant que vous préférez une place ? Si c'est une bonne place, oui. D'autre part, je préfère rester là où je suis. Car ce sont des gens très gentils. Et si je donne mon congé, ils vont porter plainte contre moi. Et ça, je ne l'accepte pas. Eh bien, nous ne sommes des personnes gentilles. Ne pas vous laisser partir. C'est bien que ces personnes sont contentes de vous. Ah ça oui ! Je ne veux surtout pas me brouiller avec ces gens-là. Eh bien, dans ce cas, restez où vous êtes. Mais Mme Lerès a dit que je devais bien y réfléchir. Car je travaille, il y en a partout. Et mon fiancé, qui va peut-être me poser, il a dit que quand nous serions mariées, je n'aurai plus besoin du tout, du tout, d'aller prendre un emploi. Eh bien, marier-nous alors ? Me marier ? Non, ça je n'y pense pas pour l'instant. En fin de compte, on n'aura pas du tout ensemble. Mais il faudra quand même que je reprenne un emploi. Je préfère encore rester seule. Et alors, restez seule. Et si vous avez l'intention de vous marier, allez à l'état civile, pas de travail. Mais mon fiancé va à tout prix se marier. Eh bien parfait ! Épousez-le à tout prix. Madame, que désirez-vous au juste ? Je veux le certificat de l'Office du Travail. Certificat ? Quel certificat ? Vous voulez faire nous dire une attestation ? Comme quoi, je dois accepter l'emploi si j'ai donné mon congé. Eh bien, si vous avez l'intention d'accepter l'emploi à l'Office, donnez votre congé d'abord. Vous ne comprenez donc pas ça ? Je dois le faire pour quand ? Je dois le faire pour quand ? Fais-le à vous de le savoir ! Je ne peux pas me décider aussi rapidement. Parce que je ne sais pas si ça convient à mon fiancé. Madame, il est temps de vous décider, parce que finalement, je n'ai pas ça à faire. Est-ce que je dois dire à Madame Lorenz que j'étais à l'office du Travail ? Oui ! Dis-le-lui ! Je vais encore réfléchir à ce que je dois faire, et puis je tiendrai vous voir. Pour l'amour de Dieu, dans ce cas, nous voulons ne pas y réfléchir. Clara ? Clara ? Clara ? Clara ? Clara ? Où sont mes lunettes ? Mes lunettes, tu sais où elles sont ? Clara ? Hier, elles étaient dans la cuisine. Mais il y a une heure, j'étais encore en train de vivre avec. Hier, elles étaient dans cette cuisine. Mais arrête de raconter des insanités pareilles ! Qu'est-ce que j'en ai à faire, qu'elles aient été dans la cuisine ? Si je t'appuie, c'est parce que souvent, je les oublie dans cette cuisine ! Je les ai laissées souvent, mais où sont-elles maintenant ? Où sont-elles maintenant ? Ça, je ne sais pas ! C'est qu'elles sont sûrement... Quelques parts ? Pour sûr, qu'elles sont à quelque part ! Mais où est-ce le quelque part ? Ça, je ne sais pas, non ? C'est qu'elles sont sûrement... Ailleurs ? Mais ailleurs, c'est bien quelque part, non ? Mais nous ne pouvons pas faire cette stupidité. Ailleurs ne peut pas être en le temps. Ailleurs et quelque part ! Chaque jour, chaque jour, il faut partir à la recherche de ces stupides lunettes ! Le prochain coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en dessous où elles sont les potes ! Comme chaque soir, où elles sont ? Ooooooooh ! Mais, femme ! Ne raconte pas... Non, seul peut dire cela qu'un cas qui n'a pas la moindre idée de ce que sont des lunettes ! Même si je savais où elles étaient, ça ne m'avancerait à rien ! Parce que je ne peux rien voir sans lunettes ! C'est simple ! Tu n'as qu'à avoir une deuxième paire de lunettes ! Pour pouvoir, avec une... Chercher l'autre ! Waouh ! Fantastique, hein ! Ok, je vois ! Ah, je vois, je vois, je vois ! Ça serait une plaisanterie qui me reviendrait, mais cher de chécher ! Mille fois par an, j'ai gardé mes lunettes ! Si, à chaque fois, je devais avoir une nouvelle paire de lunettes... La paire la moins chère coûte... À 30 euros ! Ça nous ferait... Du 30 000 euros par an ! Pour pouvoir lui dire ! Nico, tu n'as pas besoin de mille paire de lunettes par an ! Oh ! Mais de deux ! Ça, absolument ! Une pour voir de près, et une pour voir de loin ! Non ! Je vois déjà ton jeu ! Non, je ne préfère pas me lancer là-dedans ! Non, non, non ! Allez, vas-y, tiens ! Allez, hop ! J'ai celle pour voir... J'ai perdu celle pour voir de loin ! Et j'ai sur mon nez celle pour voir de près ! Mais celle pour voir de loin ! Elle est trop loin ! C'est bien que même si j'ai celle pour voir de près, je ne peux pas voir celle pour voir de loin ! Ah ! C'est tout simple ! Tu gardes les lunettes pour voir de près sur ton... Et tu t'accroches le... ... ... ... Où sont tes lunettes pour voir de loin ? Et comme ça, tu retrouveras ses lunettes pour voir de loin ! Allez, tu n'aimes pour voir de près ! Ah ! Mais je ne sais pas où sont celles pour voir de loin ! L'endroit, et justement, là où tu as mis ses satanées lunettes ! Mais je ne sais pas où elles sont ! Ça, je ne comprends pas ! ... Elles sont peut-être dans les tuits ? Oh ! Où elles sont dans les tuits ? Oui, les tuits ! Passe-moi les tuits ! Et où ça peut-être ? Bah, là où sont mes lunettes ! Mais les lunettes... ... ne sont pas toujours dans leur... ... étui ! Alors là ! Si ! Elles sont toujours dans les tuits ! Oh ! Quand je les descends, on est... Eh ! Quoi les tuits ? Maman ! La paire de lunettes ! Oh ! Eh ! Mais qu'est-ce que je vois là donc ? J'ai donc un coup d'œil ! Eh ! Il y a rien alors ! Attrape voir ce qu'il y a sur ton front ! Tu aurais encore relevé tes lunettes ! Ce sont beaucoup plus ! Ouais ! Mais hélas ! Quoi hélas ? Bah, sans étui ! Ah ! Monsieur Curse ! Mais comment pouvons-nous rêver de pareille stupidité ? Racontez-moi ce rêve ! Peut-être m'est-il déjà arrivé de faire le même ! Stupide ! Chacun a ses rêves à soi ! C'est individuel ! Par exemple, hier, Macadès, molle ! Je veux dire Pauline ! Elle a de nouveau épouvantablement rêvé ! Elle crie de toutes ses forces ! L'empêche-y ! Peut-il décerbolée ! Combien de fois n'est-ce pas un bien dit de rêver ? Racontez-moi donc ce que vous avez rêvé ! Et bien, je crois que c'était un crochement ! Moi, nous et toute notre chorale, 13 personnes ! Nous étions dans une gare et nous voulions monter dans le train ! Mais au premier coup d'œil, nous voyions que le train n'a que 12 wagons ! Or, nous sommes 13 ! Alors, là nous, c'était moi, a dû courir à côté du train ! Et un hôte, qui était sur le dernier lagon, a tendu la main et m'a guidée ! Dès 58 km, je pouvais déjà presque plus respirer ! Parce que mon but roulait plus vite que dans notre espèce ! Parce que le mécanicien qui était dans le train, a cru que... Et qui a vu que j'étais derrière à côté du train, en train de courir, a cru que j'étais un voleur et que j'ai venu voler son train ! Bien sûr, en rêve ! Avec le train tout entier, nous avons soudain pénétré dans un hôtel ! En plein dans une chambre à coucher ! Alors là, nous, les 12 personnes, nous sommes descendus du train ! Et le train, c'est envolé par la fenêtre ! Bien sûr, en rêve ! Et... Nous sommes mis au... Mais dans cette chambre à coucher, il n'y avait qu'un lit ! Alors, nous, les 13 personnes, nous sommes mis dans ce lit ! C'était moi qui étais dans le sous ! Et à chaque fois que je respirais, ça a écrasé contre le plafond celui qui était au-dessus ! Personne n'a pas fait dormir ! Pas une seule minute de toute la nuit ! Bien sûr, ça m'en rêve ! Le lendemain matin, nous voulions faire une partie de montagne ! Chez un marchand de fromages, nous avons pris des provisions ! Un sac en papier plein de lingures liquides ! Dix kilos ! Deux personnes portaient le sac ! Soudain, le sac se déchire, le Limburg s'échappe, il se met à couler, il coule le long de la montagne ! Ça puait ! Mais ça puait ! Comme dans les langues de Limburg ! Bien sûr, c'est mon rêve ! Alors que nous étions tous au sommet de la montagne, nous tombons, les 13 personnes, dans la crevette d'un glacé, 500 mètres de profondeur ! Mais nous n'étions pas tardifs ! Notre ténor s'imite à chanter toute l'échelle de la gamme ! Et à cette échelle, nous sommes remontés ! C'est mon rêve ! Merci ! Applaudissements 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 Vous voilà, sale type ! Voilà des mois que je cherche l'enfant de ce salaud, qui se permet d'envoyer en secrets des lettres d'amour à ma femme ! Enfin, je vous tiens. Voilà ce que vous méritez. Et encore une, et encore une. Fribouille, et encore une mille de plus. Et encore une, et encore une. Voilà. Maintenant, vous avez la brançon de votre grosserté, Monsieur Otto Kailauer. Mais qu'est-ce que vous prenez, moi ? Vous me souffletez comme ça. Primo, je ne connais pas votre femme, et deux ans, je ne m'appelle pas Otto Kailauer, mais Alois Berger. Quoi ? Vous n'êtes pas Monsieur Otto Kailauer ? Mais ce n'est pas possible ! Vous n'êtes vraiment pas Monsieur Otto Kailauer ? Mille excuses ! Une ressemblance aussi frappante ! Je suis désolé. Tout doux, tout doux, comment ça, des excuses ? Vous m'avez offensé et giflé. Bon, je retire les offenses, avec tous mes regrets. Et les gifles ? Ah, les gifles. Même avec la meilleure volonté du monde ! Techniquement, ce n'est pas possible. Mais, je peux vous les rendre, ces gifles ? Ça, l'équipement, c'est... Possible ! Mais ça n'a pas de chance. Je ne suis pas Otto Kailauer. Et c'est lui, lui qui aurait dû les recevoir. Mais moi non plus, je ne suis pas cet Otto Kailauer. Et vous me les avez bien donnés, ces gifles. Non ! Comment ça ? Vous ne comprenez pas que... Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que, si je vous ai donné ces gifles, c'est que je pensais que vous étiez Otto Kailauer. Mais comment ça, étiez, puisque je ne suis pas ? Ce n'est tout de même pas de ma faute, si vous lui ressembliez de manière aussi frappante. Mais c'est de la mienne, peut-être ? Non, mais ça n'est pas pour moi. La prochaine fois, regardez mieux les gens à qui vous les donnez des claques. Comme ça, cela n'arrivera pas. C'est bien ce que je voulais faire. Vous êtes passé tellement vite... que je n'ai pu vous voir que... furtivement. Espèce d'idiot ! Je ne vais même pas marcher tout doucement pour que vous puissiez voir si oui ou non, je suis bien cette Otto Kailauer. Tout ce bavardage ne rime à rien. Pour les enfants, je me suis excluée. Quant aux gifles, il faut qu'on se mette d'accord. Qu'on se mette d'accord ? Je vais porter plainte ? Non, 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 non. Surtout, n'en faites rien, sinon je finirai pas de faire des démarches et... Non, non, non. Vous m'aidez combien vous débargis et je vous paie. Combien vous venez de gifles ? Hum, qui ? Et combien payez-vous par gifles ? Hum, combien ? Un euro. Grossier personnage ! Un euro pour des gifles plus splendides ! Mais il faut bien que vous cassez les prix ! Vous m'étant possible de payer plus ? Dans ce cas, je n'ai pas de plainte ! Alors, disons... Oui, disons... Un euro cinquante ! Six fois un cinquante-neuf euros ! Un, un... Je n'ai qu'un billet de vin ! Gardez la monnaie ! Ah, merci, merci. Voilà de l'argent bien vite gagné. Être le sosie de M. Otto Kailauer. Mais quel aubaine ! Ah là 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 là... Voyons voir combien me reste de marques trompées. Dix-neuf ! Mais quelle chance ! À propos d'Aquarium, autrefois. Pas une autre fois. Autrefois, j'y habitais dans la rue de Seine-Ny. Pas dans la rue de Seine-Ny. Ce serait ridicule. On ne peut pas habiter dans la rue de Seine-Ny à cause du tramway qui passe. Non, j'habitais dans les maisons de la rue de Seine-Ny. Pas dans toutes les maisons. Juste dans celle-là, qui est comme ça, coincée entre les autres. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison. Mais c'est ici que j'habite. Mais pas dans toute la maison. Juste au premier étage, celui qui est en dessous du deuxième étage et au-dessus du rez-de-chaussée. Et là, entre les deux, il y a un escalier qui monte au deuxième étage et qui en redescend aussi. Mais ce n'est pas l'escalier qui monte. C'est nous qui montons l'escalier. Mais on dit ça comme ça. Et là, dans la salle de séjour où je couche, j'ai une salle de séjour spéciale où je couche et une chambre à coucher où je séjour. Et dans la salle de séjour, j'ai, pour mon plaisir personnel, un aquarium. Il est comme ça dans le coin et... Et c'est fantastique, c'est que ça va bien dans un coin. J'aurais pu aussi avoir un aquarium rond, comme ça. Mais il n'aurait pas bien rempli le coin. L'aquarium tout entier n'est pas plus grand que ça. Disons que ça, ce sont deux parois en verre. Bon, d'accord, là, ce sont mes mains, mais je vous explique juste pour que vous compreniez mieux. Et là, ce sont aussi deux autres parois en verre. Et là, c'est le fond qui retient l'eau. Car, s'il n'y avait pas de fond, toute l'eau végouillerait par en bas quand on la verserait par en haut. Vous pourriez bien verser 10, 20, 30 litres toute l'eau qu'on verserait par en haut et qu'on irait par en bas. Pour une cage à oiseaux, c'est complètement différent. Pour une cage à oiseaux, les parois sont comme celles d'un aquarium, sauf qu'elles ne sont pas en verre, mais en fil de fer. Ce serait, bien évidemment, complètement stupide si pour un aquarium, c'était pareil. Car alors, l'aquarium ne retiendrait pas l'eau. L'eau dégouillerait toujours par en bas et elle passerait toujours à côté du fil de fer. C'est pourquoi la nature fait si bien le chaud. Et oui, j'ai justement dans mon aquarium des petits poissons rouges. Et dans la cage à oiseaux, j'ai un petit canardier. Et là où c'est la place, les poissons nagent joyeusement, d'abord par en haut et puis après par en bas. Et presque chaque jour, ils nagent différemment. Mais avant-hier, avant-hier, il m'est arrivé un grand malheur. Je me suis aperçue que les poissons n'avaient pas assez d'eau. Alors, j'ai voulu rajouter tout un seau d'eau. Mais du coup, il y en avait trop et l'eau dépassait de tout seul. Je m'en suis aperçue que le lendemain, et un poisson est passé par-dessus bord et est tombé sur le sol. Car là où se trouve l'aquarium, il y a un sol. Et c'est là qu'il était. Mais celle-là n'avait pas fini de tomber. Or, le poisson qui était sur le sol n'avait pas d'eau. Parce que ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'eau ailleurs dans l'aquarium, il n'y a pas d'eau ailleurs dans la pièce. Voilà. Alors, ma logeuse m'a dit, Tu vas voir ce poisson là par terre. Il va crever. Le mieux ce serait de le tuer. Et si je l'assommais d'un coup de marteau, me suis-je dit, pour qu'il ne souffre pas trop longtemps. Tu vas voir que tu vas te taper sur le doigt. Mais alors, mais alors je le fusille. Tu vas voir que tu ne vas pas l'avoir non plus. Et c'est alors qu'il va souffrir. Mais, le mieux me suis dit, c'est que je prenne le poisson et que j'aille le noyer dans la rivière. J'ai l'autre comme ça. C'est vraiment merveilleux. Quand ça projette de l'eau, c'est vraiment très bon. Comment ça, quand ça projette de l'eau ? Si ça n'en projetait pas, ce ne serait pas un jet d'eau. Qu'est-ce que ce serait alors ? Ce ne serait pas un jet d'eau. Pas du tout un jet d'eau ? Non, absolument pas du tout. Ce serait une fauteuil sans jet d'eau. Oh, mais là, mais pourtant là, il est bien là. Bien sûr qu'il est là. mais on ne le voit pas. Quand il ne le projette pas, non. Mais on ne l'entend pas non plus. Quand il projette, si, parce que l'eau clapote. ne le projette pas et clapote en même temps. Non. Pas du tout. Là, qu'est-ce qu'elle fait alors ? Le jet d'eau ne clapote pas. L'eau seulement. Et sans jet d'eau alors ? Eh non, avec jet d'eau. On peut acheter un jet d'eau pour celui-là ? Non. Eh bien alors, comment la municipalité de la ville se l'était procurée ce jet d'eau ? Elle l'a eu dans une action. Ah. Et est-ce qu'elle l'a eu en train de projeter ? Ah non. Il a fallu d'abord bétonner le bassin, puis on l'a mis par terre de fleurs, les tuyaux, et on a mis un garde-fous tout à tout. Oh. Et après ? Ben, il était terminé. Oh. Euh. Pourtant, il était terminé, oui, mais on ne l'avait pas encore eu. Qui ça ? Ben, le jet d'eau. c'est seulement quand on a ouvert le robinet d'eau que l'eau a sauté en l'air. Elle a sauté en l'air deux fois ? Eh non. C'est une loi de la nature. Quand on ouvre un robinet d'eau, l'eau saute toujours en l'air. Oh, oh, oh. Ne saut pas le monde. Et mademoiselle, vous n'y comprenez rien, moi, dans ma cuisine, quand je tourne le robinet d'eau, l'eau ne saute pas en l'air, elle saute en bas. C'est vrai. Mais, une cuisine et la place de la porte Saint-Denis, ça fait deux... C'est. Enfin, là, on parle un peu pour ne rien dire. Un jet d'eau, c'est qui l'utilisent ? Ça n'a aucune utilité. Alors, expliquez-moi pourquoi, puisque vous savez tout. Pourquoi est-ce qu'on construit des jet d'eau ? Seulement pour le décor, pour le plaisir de l'oeil. L'oeil de qui ? À des habitants de notre ville. Ah ! Et ça fait combien de temps qu'il existe ce jet d'eau pour les habitants de la ville ? Depuis 1860, je crois. Ça fait donc presque 100 ans. Bon, autant de temps. Alors, tous les municois ont vu ce jet d'eau. C'est une question de goût. Ce qui est beau, ça peut se regarder deux ou 23 fois. Oui. Mais alors, les vieux municois, les gens en plus qui habitent sur la place autour du jet d'eau, ce jet d'eau, ils l'ont vu jusqu'à plus soif. Le jet d'eau n'a pas été fait uniquement pour les municois, mais essentiellement pour les étrangers. Ah ! Ah ! Mademoiselle ! Alors là, non. Alors là, non. Vous allez faire croire que les gens viennent à Munich pour voir des jets d'eau, mais ils viennent pour la pierre à Munich. Regardez ma revue. Imaginez, vous pensez que vraiment quelqu'un vient à Munich et dit « S'il vous plaît, pouvez-vous m'adiquer le chemin qui mène à la place du jet d'eau ? » Mais pas du tout. Ils disent « J'aimerais bien connaître le chemin qui mène à la grande brasserie. » Mais bien sûr, personne ne vient à Munich pour l'eau et personne n'ira boire l'eau du grand bassin. Ah ! Ben oui ! Mais alors, pourquoi ? Chut ! Pourquoi a-t-on mis une mariée au dos ? Pour qu'on ne soit pas nouillés si on s'approche trop près du jet d'eau. Oui, mademoiselle, mais alors en hiver ! En hiver ! Là, il ne peut être pas. Ah, oui, bien sûr ! Et alors, votre étranger là de tout à l'heure, s'il veut venir voir le jet d'eau en hiver, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il ne peut pas. Il faut qu'il attend jusqu'à ce que l'été revienne. Ah ! Et il faudra qu'il reste tout ce temps à Munich ? Ben non ! Il repart et il revient en été. S'il ne revient pas ? Eh ben, il ne le voit pas ! Pour les habitants de Munich, c'est facile. Le jet d'eau, ils le voient tout le temps. Sauf en hiver. Et pourquoi ne le voit-il pas en hiver ? Ben là, la fauteuil gênerait. Mademoiselle, mademoiselle, en tant que grand scientifique, je peux vous dire que c'est faux ce que vous me dites là parce que l'eau courante ne gêne jamais. C'est vrai. Là, vous avez raison. Là. C'est ce que m'a dit une fois un installateur. Peut-être qu'on les conseillers municipaux ne le sait pas. Ah, mais peut-être. Alors, il faudrait le leur dire aux conseillers municipaux. Ça leur éviterait du travail. Ils seraient peut-être contents qu'on leur évite. L'hiver, ils ferment le jet d'eau. En été, ils ouvrent le jet d'eau. L'hiver, ils ferment le jet d'eau. Et on en ouvrait un peu. que ça leur donne. C'est ça. On voit bien là que le profane peut lui aussi parfois, parfois avoir une bonne idée. Profane, profane, c'est à moi que vous dites ça. Profane. Non, mademoiselle, je ne suis pas profane, je suis scientifique. Mais, il apparaît quelque chose qui m'échappe que j'aimerais bien élucider dans ce jet d'eau. Le jet d'eau projette. L'eau retombe dans le bassin. Oh, dans le bassin, c'est d'âle. Mais il faut bien qu'elle en ressorte. Il doit y avoir un tuyau d'évacuation. Parfaitement. Le tuyau d'évacuation est plus important que j'ai d'eau, proprement dit. car s'il n'avait pas lu d'évacuation, si l'eau n'avait pas pu s'évacuer depuis l'an 1860, peut-être que toute la Bavière, tout Munich, tout l'Allemagne, peut-être toute l'Europe serait submergée. telle catastrophe. C'est par espièglerie. Quelqu'un viendrait boucher le tuyau d'évacuation. Oh, mais alors, je comprends pourquoi ils ont mis un garde-fou tout autour de ce que j'ai d'eau. Merci, mademoiselle, de votre conversation, si je vais continuer. Ah bon ? Vous êtes destinée ? Et vous, optimiste ? Oui. Vous voyez donc tout en rose ? Oui, tout. Les roses aussi ? Ah oui. Vous ? Sans doute. Mais c'est bien la seule chose que je peux voir en rose. Comment percevez-vous le mot alors ? Ah, sûrement pas rose. Me me suis onduit dans une vieille chanson. Oui, le monde est beau. Pourquoi ? Vous ne trouvez pas le beau ? Non. Que pourrait-il bien avoir de beau ? La laideur commence bel et bien à la naissance. Ou bien vous trouvez qu'à la naissance, c'est beau ? Demandez donc à une sage femme ou à un médecin accoucheur ce qu'il en pense. Non, 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 non. Non, certes, ce n'est pas beau, mais c'est comme ça. Hé, 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 que ce soit comme ça, ce n'est déjà pas beau. À mon avis, ce serait beau si ce n'était pas comme ça. Si ça n'était pas comme ça, vous ne seriez pas là. Oh, c'est ça qui serait beau. Mais si tous les hommes pensaient comme vous, personne ne serait en ce monde. Eh bien, c'est ça qui est beau. Mais je vous le dis tout de même. Alors là, je suis pour le tout. Je comprends rien de ce que vous me dites. Vous pouvez me expliquer. Vous pouvez me expliquer quoi ? Ah non, c'est vous, je comprends rien. C'est tout ce qu'on fait comme vous. C'est tout ce qu'on fait comme vous. Ça serait beau. Ça serait beau pour qui ? Ça serait beau. Voilà, ça serait beau pour qui ? Non. Je suis bérate. Ah, c'est ça qui serait beau au public. Ah, c'est ça qui serait beau. Mais si tous les pensaient comme vous, il n'y aurait personne en ce monde. Non. Mais si tous, personne ne serait en ce monde. Je vous le dis tout de même, c'est ça qui serait beau. Mais pour qui ? Eh bien, pour les hommes qui ne seraient pas obligés de vivre en ce monde. Mais si les hommes n'ont pas encore vécu en ce monde, comment peuvent-ils savoir si le monde est beau ou non ? Eh bien, c'est ça qui est lourd. C'est qu'il n'est pas encore vécu en ce monde. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Un exemple. Vous avez déjà entendu parler de la guerre de Tremont. Ouais, certes. Par quoi est-ce qu'ils ne sont pas passés, les hommes qui ont vécu cette époque ? Vous pouvez l'imaginer. Oui, ces hommes-là ont vécu des choses atroces. Sans compter les horreurs de la guerre, les épidémies et la famine. Alors, vous auriez aimé vivre dans ce monde ? Ah non ! Ah non, 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 non ! Certainement pas ! Donc, est-ce que ce n'est pas beau que vous n'ayez pas vécu en ce monde ? C'est vrai. En quelque sorte. Eh bien, vous voyez par là que pour un homme, c'est tout de même beau quand il n'a pas encore vécu en ce monde et c'est tout aussi beau après son existence sur la Terre quand il ne vit plus. Mais la vie en même ! La vie en même ! Vous l'avez complètement sautée dans votre fresque philosophique ! Tata-tata-tata-tata ! Minute ! Il existe toutes sortes de vies et il y a par exemple une vie courte. Un enfant, un tout petit bambin, et il est mis au monde. Et une heure après, il crède ! Ce n'est pas une belle vie, ça ? Non, 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 non ! Ce n'est pas une belle vie, non ! Mais il y a aussi les vies longues, longues, où les gens vivent plus de cent ans et qui élevaient encore vie encore plus longtemps ! Oui, 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 oui ! Certes, certes, certes ! Il existe certains cas semblables. Mais en quoi un vieillard comme ça peut-il profiter de sa vie ? Si toutefois on peut appeler sa vie, calcifié, presque pétrifié, il va jeter là, pour ainsi dire, une momie ! Plus capable de rien que de crever ! Plus capable de rien, je vous ! Mais c'est la Bible, mon amour ! Abraham a vécu plus de sept cents ans et a eu plus de cinq cents enfants ! Mais allons, allons ! Vous exagérez, enfin ! Il paraît qu'il n'en a eu que quatre cents ! Des cent autres, sans démorné ! Ça, c'est une belle vie, non ? Clara, Clara, Clara ! Je ne trouve pas mes lunettes ! Est-ce que tu sais, vous, mes lunettes ? Hier, elles étaient dans la cuisine ! Comment ça, hier ? Il y a une heure à peine, je suis en train de dire avec ! Moi, c'est bien possible, hein ! Mais hier, ces lunettes étaient dans la cuisine ! Je ne les enreur pas, je ne les enreur pas ! Je ne les enreur pas, je ne les enreur pas ! C'est un peu plus pareil ! À quoi est-ce que ça m'avance ? Que mes lunettes étaient, hier, dans la cuisine ! Moi, je te le dis simplement, parce que tu les as laissées plusieurs fois dans la cuisine ! Plusieurs fois ! Je les ai laissées souvent ! Plus elles sont peut-être maintenant ! C'est ça que je veux savoir ! Ou elles sont... maintenant ? Maintenant ! Bon, ça, je ne le sais pas ! Elles sont seulement quelque part, hein ! Quelque part ? Pour sûr qu'elles sont quelque part ! Mais où ? Où est-ce que c'est quelque part ? Bon, ça, je ne le sais pas non plus ! Alors, c'est qu'elles sont ailleurs ! Ailleurs, mais ailleurs ! Ailleurs, c'est bien quelque part ! Ne dis pas de telles stupidités ! Ailleurs ne peut pas être en étant ailleurs et quelque part ! Chaque jour, il faut partir à la recherche de ces stupides lunettes ! La prochaine, tu n'as qu'à faire attention au bout, tu les proses ! Comme ça, tu sauras où elles sont ! Mais, mais, un petit, un autre ! Seul peut dire cela ! Quelqu'un qui n'a pas la moindre idée de ce que sont les lunettes ! Même si je sais où je les ai posées, ça ne m'avance à rien, puisque de toute façon, je ne sais pas où elles sont ! Et puisque, de toute façon, je peux rien m'en voir sans lunettes ! Alors, tu n'as pas à voir une deuxième paire de lunettes ! Pour avec l'une chercher l'autre ! Ce serait une plaisanterie qui reviendrait chère ! Mille fois par an, j'ai gardé mes lunettes ! Si à chaque fois, j'avais besoin d'une paire de lunettes ! En sachant que la paire de lunettes la moins chère coûte 30 d'euros ! Ça ferait dans les 30 000 euros de lunettes par an ! Mille, tu n'as pas besoin de mille paire de lunettes ! Mille ? Non ! Mais deux ! Ça, absolument ! Une, pour voir de près ! Et puis une, pour voir de loin ! Non ! Non, non, non ! Je préfère ne pas me lancer là-dedans ! Imagine ! Imagine ! J'ai perdu celle pour voir de loin ! Mais sur mon lit ! Je ne veux que celle pour voir de près ! Mais celle pour voir de loin sont très loin ! Si bien qu'avec mes lunettes, pour voir de près ! Je ne peux pas voir celles pour voir de loin ! Ils sont très loin ! Ils sont très loin ! Alors, tu gardes tout simplement tes lunettes pour voir de loin ! Et je ne sais pas que l'endroit où c'est pour voir de loin ! Et je ne sais pas que l'endroit où c'est pour voir de loin ! Bah, l'endroit est justement là où tu as mis tes lunettes, hein ! Mais c'est bien de cela qu'il s'agit ! Sans moi, je ne sais plus où il est ! Ça, je ne le comprends pas ! Non ! Peut-être qu'elle soit dans l'étui ! L'étui ! L'étui ! L'étui ! L'étui ! L'étui ! Oui, ça se pourrait ! Il doit être là ! Laisse-moi l'étui ! Où est-ce qu'il est l'étui ? L'étui, il est justement là où les lunettes sont dedans ! Mais une paire de lunettes n'est pas toujours dans son étui ! Bah non ! Elles ne sont pas toujours dans la rétui ! Sauf quand il est sur le lit ! Le quoi ? L'étui ? Non ! La paire de lunettes ! Mais qu'est-ce que je vois là-haut ? Facette-moi de côté, là-bas ! Là-bas, là-haut, tu veux dire ? Je ne sais pas pas là-haut ! À travers, ce qu'il y a là-haut, c'est ton... Sur mon front ? Oui, ton front ! Exact ! Ce sont bien les lunettes ! Mais... Mais laisse ! Laisse-moi ! On est dessus ! Ça va ! On yra ! Padre ! Euh... Bah PRESIDENT ! On yra ! tested ! Thééééééééééi ! Âu.... On yra ! Donc, monsieur Meillère, vous commencez aujourd'hui votre activité de nouveau contrat dans mon entreprise. Oui, madame Meillère. Il y a bien cette fatalité dans le fait que vous appeliez Meillère comme moi. Oui, madame Meillère, mais moi je m'écris avec un A-I, tandis que vous avec un E-I. Enfin, comme par en fait, exprès, nous avons d'autres Meillères dans notre entreprise. Notamment, mon associé, qui lui aussi s'appelle Meillère. C'est vraiment tafait ? Fatal, ça lui aura lieu à des méprises. Non, non, il n'y a pas de méprise, car mon associé Meillère s'est créé avec un Y. Pardonnez-moi, dans ce cas, bien sûr que non. Oui, enfin, nous avons un autre Meillère, notre gardien. Ah bon ? Ça va. Meillère. Dieu merci, c'est Meillère. Ah, Meillère. C'est-à-dire, sans E derrière. Alors, c'est un jeu d'enfant de le distinguer des autres Meillères. Non, non, je ne dirais pas cela, parce que le gardien-mère doit être prononcé de façon tout à fait distincte. Ah, je vois, madame Meillère, je vois, je vois. Il faudrait le prononcer. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, alors, voilà les 4 Meillères d'un entreprise. Maintenant, on va passer aux clients et fournisseurs. Ah oui, et puis, il y en a presque une demi-douzaine, hein, qui s'écrivent Meillère avec toutes les variantes. Seulement ! Bon, c'est bon, c'est Meillère, vous êtes prêts ? Ouais, ouais. Alors, souvenez-vous bien de ce que je vous dis, hein. Alors, notre fournisseur de bois s'appelle Meillère, mais vous ne pourrez pas le confondre avec vous-même. Évidemment ! Parce que vous êtes avec Aï. Oui, bah, oui, je l'ai créé avec Aï. Et bien, avec Aï, va-t-il ! Hein ? Comme le gardien ? Quoi, comme le gardien ? Le gardien, c'est tes Meillères, sans les dernières ! Euh, euh, désolé, t'es perdu dans mes pensées ! Pardonnez-moi, sans les dernières, sans les dernières ! Pardonnez-moi ! Bon, compte de la fatalité ! Bonjour, on s'appelle aussi Meillère ! Oh là là, salons ! Mais, Meillère, avec un trait mort ! Avec un trait mort ! Euh, ouais, ouais. Bon, alors voilà nos fournisseurs, et puis il y a encore un client. Oui, Madame Meillère ! Bon, je suis Meillère ! Pour éviter toute méprise de noter l'orthographe de tout ce Meillère ! Tout à fait, Madame Meillère, tout à fait ! Bon, alors, ma modeste personne, M-E-I-E-R... Ouais, c'est écrit ! Votre, euh, modeste personne, M-A-I-E-R... Évidemment ! Bon, le gardien ! M-E-I-R, sans le derrière à la fin ! Oui, Madame Meillère ! Notre fournisseur de bois, M-A-Y-E-R... Fait, euh, un client, M-E-Y-E-R, R-E-R... Tout est écrit, Madame Meillère ! Et puis encore un point très, très important ! Bon, évidemment, il vous sera facile, au fil des jours, de reconnaître les meillères les uns des autres, hein ! Parce que... Attends, pas les autres ! Viens, mais... Il arrive, il y a un choix ! Voyez ! Vous comprenez ? Vous, vous, oui, madame Meillère ! Bon, à la prison ! Il y a un M, il a un Y ! Et il a un col de chemise sale, là ! Vous comprenez ? Et si un jour, il arrive avec un col de chemise propre ? Et bien, il a un col de chemise propre ! En réalité, la situation n'est critique qu'au téléphone, hein ! Parce qu'on se voit pas ! Ah non, on se voit pas ! Oh ! On pourrait se voir par télévision ! Oui, bien ! Euh... Télé... Télé, 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 télévision ? Ah non, non ! Non, on n'en est pas encore là, hein ! Ah bon ? Ok ! Bon ! Dites-moi, monsieur Meillère ! Est-ce que vous vous avez bien tout retenu ? Euh... Bah... Madame Meillère, euh... Oui, ouais... Alors, vous avez fait des orthographes de tous ces Meillères ? Bah... Le premier Meillère, un A devant et une col de chemise sale derrière ! Aaaaaaah ! J'ai vu ! Oh, j'ai vu ! Euh... Le deuxième Meillère, il a un E devant et un trait là-derrière ! Aaaaaah ! Mes spécis d'autres ! Mais vous, c'est vraiment impossible, hein ! Vite tout de travers ! Là ! Imagine ! Il y a tous les Meillères qui arrivent à leur police ! Qu'est-ce que vous faites, hein ! Euh, 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 euh... C'est une question piège ! Non, 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 attendez ! Euh... 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 Ah ! Oui, c'est... Porte le plus haut à cette personne d'Europe, Madame Meillère ! Applaudissements 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 Bonjour, madame la Pansienne ! Bonjour, madame la Pansagne ! Bonjour, madame ! Vous désirez ? Eh bien, c'est difficile à dire. Ha ha, sûrement un mot latin. Non, je l'ai oublié. Ah, on va bien le retrouver. Vous n'avez pas d'ordonnance ? Non. Qu'est-ce que vous avez, alors ? Eh bien, c'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance que je n'ai pas. Non, mais je veux dire, vous êtes malade ? Je veux dire cette idée. Est-ce que j'ai l'air malade ? Non, mais je veux dire, le médicament est-il pour vous ? Ou pour une autre personne ? Ah, pour un enfant. Ah, pour votre enfant. C'est votre enfant qui est malade. Qu'a-t-il cet enfant ? L'enfant, c'est un père qu'il n'a pas. Ah, l'enfant n'a pas de père. Si, mais ce n'est pas son vrai père. Ah, l'enfant a un beau père. Oui, hélas, le père est beau, mais ce n'est pas son vrai père. Et c'est pour ça qu'il aura pris froid. Et... Il tousse cet enfant ? Non, il crie seulement. Mais... Peut-être... Peut-être a-t-il des douleurs ? Des douleurs ? C'est bien possible. Mais seulement, l'enfant ne nous dit pas où ça lui fait mal. Ce beau-père et moi, on se donne la plus grande peine. Ce matin, j'ai dit à l'enfant, si tu me dis bien gentiment où ça te fait mal, plus tard, tu auras une belle moto. Et puis ? L'enfant ne dit rien. Il est complètement borné. Mais... Quel âge a-t-il, cet enfant ? Oui, il a six mois. Mais enfin, six mois, un enfant ne s'est pas encore parlé. Mais c'est bien possible. Mais s'il est capable de crier comme ça, il pourrait au moins nous montrer où se trouve le foyer. Il faut que sa douleur, on sache. Peut-être... Peut-être qu'il a toujours les doigts dans la bouche, cet enfant. Oui, peut-être. Mais alors, c'est qu'il est sur le coin d'avoir ses premiers pas. Mais les avoir avec lui ? Mais de la nature ! Mais de la nature, c'est bien possible. Mais quand il n'a pas besoin de crier comme ça, parce que quand il est sur le point d'avoir quelque chose, on ne le crie pas, on se réjouit. L'enfant est malade, et mon mari m'a dit, « Ben, la pharmacie, les rapports... » De la caronie ! Non ! Ce n'est pas quelque chose qu'il sait boire. Peut-être... Peut-être qu'il a... des verres, cet enfant. Ben non ! On les verra. Mais non, mais je dois dire ! À l'intérieur ! À l'intérieur ! Moi, ça, je ne sais pas, on n'a pas encore regardé. Ah ! Ça, ma chère dame, c'est une affaire difficile pour un formation, surtout quand on ne lui dit pas ce que veut le client. Marie m'a dit, « Si je n'arrive pas à me souvenir du nom du médicament, je dois vous passer le bonjour de l'enfant, en revanche de mon mari, et surtout, l'enfant ne l'heure pas, il est toujours terriblement agité. » Agité ? Mais le mieux, ce serait de prendre un calmant ! Le mieux peut-être ! Isopropyl, profémile, barbitura, sylphène, diméthyl, dimanthyl, aminoprofirasolone. Vous dites... Isopropyl, profémile, barbitura, sylphène, diméthyl, dimanthyl, aminoprofirasolone. Comment ça s'appelle ? Isopropyl, profémile, barbitura, sylphène, diméthyl, dimanthyl, aminoprofirasolone. Oui, c'est simple, on n'arrive même pas à s'en souvenir. Applaudissements. Applaudissements. Messieurs les techniciens, j'espère que vous avez tenu compte que j'allais revenir. J'ai prévenu, j'ai prévenu, chers publics, je vois que vous êtes toujours là. J'ai donc, avec plaisir, terminé ma conférence scientifique. Vous auriez manqué quelque chose si vous étiez partis. C'est pas qu'il y a une. Donc, dans cette deuxième partie, je vais commencer par vous parler de la mouche. La mouche est un petit animal qui porte deux ailes translucides et nervurées sur son dos. C'est donc un volatil. C'est aussi un des animaux domestiques les plus propres. Car on a établi qu'elle prenait souvent des bains chauds au grand désespoir de la cuisinière parce qu'elle prenne ses bains dans la soupière. mais la mouche n'est pas un aliment pour l'homme. Seulement pour la grenouille verte. Passage, je vous signalerai que la grenouille verte est un animal qui saute très haut et très loin. Je vais en arriver à des choses serpilleuses. L'homme trouve la mouche particulièrement désagréable. C'est pourquoi il lui pose des pièges mortels sous la forme de tapettes. qui nous a pris la tapette ? Tant pis. Une tapette, c'est une petite main en plastique ou en paille avec un manche et en tapette. J'espère qu'on ne nous a pas volé une tumeuse sous la forme de tumeuse. Donc, aussi, qu'est-ce qu'un tumeuse ? Nous allons vous en faire une démonstration. un tumeuse est un rouleau de papier enduit colle appelée colle à mouche. à mouche. Ah, c'est un tumeuse. Ah, c'est un tumeuse. C'est un tumeuse. C'est très scientifique, ça y est un peu ça. C'est beaucoup. Donc, Donc, on continue pour dérouler ce rouleau dans la cuisine, par exemple. On obtient une spirale collante. La mouche, qui est très curieuse, s'approche. Elle en fait le tour, en vous donnant. Elle est prise d'amnucination. Elle est persuadée que la colle sur le paquet n'est pas de la colle. Elle s'approche, elle s'approche, elle se pose dessus. Elle est collée. Et voilà, ça ne lui plaît pas d'être collée. Elle veut se décoller. Elle se débat. Elle tire de toutes ses forces. Elle ne peut pas en entendre plus fort. Et voilà, elle attire l'attention des autres mouches qui passaient par là. Et qui s'approche, qui s'approche. Et voilà, elle se retrouve collée à l'outil. Invention redoutable, connaître les mouches. De mon temps, un animal domestique, de plus grande compulence. Les démonstrations scientifiques, voyez, sont très étonnantes. Je veux donc, maintenant, vous parler de la souris. Qu'on appelle aussi souris domestique. Ah, vous avez volé aussi la souris. La souris est recouverte d'un pelage gris de couleur gris souris. La souris court à quatre pattes. Ou sinon, dans la souricière. Si deux souris se retrouvent ensemble, on a constaté qu'elles se reproduisent très vite. Pourquoi ? Je suis en train d'étudier la question pour vous donner très bientôt, lors de prochaines conférences, le parce-que de ce pourquoi. Et j'en suis arrivée à des conclusions renversantes, c'est le cas de le dit. Lorsqu'une souris tombe dans un pot de miel, ça donne une excellente souris caramélisée. Mais la souris, là où la souris se retrouve le mieux, c'est encore dans le trou, le trou de son. Les plus proches parents de la souris sont les rats, qu'on appelle en langage populaire, familier, les rats dégout. Le rat dégout est un animal hideux et en général on dit de lui, saloperie de rat. Je terminerai ma conférence avec un dernier animal domestique pour ce soir. Il s'agit de la vache. Là, vous pensez encore, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? La vache n'est pas un animal domestique du dedans ? Eh bien, je ne vous expliquerai rien. Je vous dirai simplement, c'est vous ou c'est moi la scientifique ? Clairement, deux places dans ma voiture, je n'ai pas pu amener ici un spécial vivant. Deux vaches, mais deux figures. Celle-ci, tout d'abord, c'est très sérieux ce que je vais vous dire. Vous comprenez ? Si, si. Le regard de la vache. La vache a un regard très doux. Le regard que la vache porte sur vous est rempli de la sagesse du monde. Souvenez-vous de cela lorsque vous rencontrerez une vache lors de vos promenades dans la campagne. L'autre figurine, je l'ai choisi pour vous montrer un organe très important de la vache qui est par les débrouilles. C'est par là que sort le lait. Le lait est l'aliment le plus liquide. On le reconnaît à sa couleur. Si l'on fait bouillir du lait, on obtient du lait chaud. Si l'on verse du café dans du lait, on obtient un breuvage comestible. Et si l'on verse de l'eau dans du lait, on obtient une saloperie. on ne verse jamais d'eau dans le lait. Le lait peut être conservé dans des bouteilles, des tasses, des bols, des verres, tout récipient creux. Et lorsqu'un seau est plein de lait, on dit que le lait est entier. À part le lait de vache, il existe le lait de laitue. Mais les laitues, on ne laiteraient pas, on les cueille et on les mange en salade. Chers publics, je vous demanderai, avant de terminer, de méditer sur ce dicton qui affirme « Je boirai du lait quand les vaches mangeront du raisin ». Une prochaine fois, donc, je vous ai déjà promis une conférence sur la reproduction des souris, mais je pourrais aussi vous parler de la fourmi, de la mythe, de l'araignée et autres bestioles très intéressantes en ce qui concerne les animaux domestiques du dedans. Avant de vous quitter, je vous rassurerai en vous disant qu'aucun animal domestique du dedans n'a subi de mauvais traitements lors des préparations. À cet exposé, je vous entends rire et je me dis que vous pensez à quelqu'un. Il s'agit peut-être du cafard bleu noirat, mais c'est bien fait pour lui. Il n'avait qu'à se planquer au lieu de courir n'importe quoi. Très cher public, ma conférence s'achève et je vous demanderai à présent de vous lever de vos sièges et de trier avec moi d'une seule fois. Vive tous nos animaux domestiques ! Vive tous nos animaux domestiques ! Huu-ha ! Huu-ha ! Huu-ha ! Huu-ha ! Huu-ha ! Huu-ha ! Merci ! Huu-ha ! Huu-ha ! Huu-ha ! Huu-ha ! Applaudissements. 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 Applaudissements.